A l'origine je ne suis pas éditeur, je suis installé seulement depuis 2002 et auparavant j'ai fait d'autres métiers dans la vie depuis l'âge de 23 ans. J'avais auparavant fait des études littéraires, la faculté de Clermont-Ferrand, des études linguistiques, notamment de dialectologie. qui m'avait amené à commencer par un poste de bibliothécaire en Normandie. Et puis les hasards m'ont fait rencontrer le fondateur du musée Richard de Bas, Ambert, Marius Pérodot, à l'époque où j'écrivais un premier livre sur l'histoire des moulins à papier de la région d'Ambert. Et c'est à cette occasion qu'il m'a embauché à Fontaine-de-Vaucluse, en Provence, où je suis resté 8 ans en sa compagnie, pour recréer un moulin à papier comme celui de Richard de Bas. Et puis, avec mon épouse, nous avions acheté un moulin à papier dans la région de Valère, à côté de Richard de Bas, que nous souhaitions restaurer pour y vivre et y habiter. Et c'est ce qui nous a amené à revenir en Auvergne. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait d'autres métiers sans rapport avec la littérature ou l'édition. Et pendant toute cette époque, j'avais continué à faire des recherches en Auvergne, et en particulier sur le livre d'Aforé, dans le domaine de l'architecture rurale, des moulins, des industries et savoir-faire traditionnels, ce qui m'amenait régulièrement à publier un ouvrage aux éditions créées. Les éditions créées étaient installées à Nonnette, près de Saint-Germain-en-Bron. Et puis il est arrivé un moment où j'ai eu envie de me mettre moi-même à mon compte, en quelque sorte, pour publier ma propre production. Et de là, ensuite, je me suis ouvert sur d'autres auteurs de la région qui avaient appris mon existence et qui m'ont proposé leurs manuscrits. Bon, ben voilà un petit peu les ouvrages ici, depuis l'origine des éditions. Alors vous ne verrez pas tout, parce qu'il y a des doubles rangées des fois, mais... Là, c'est la table des expéditions, pardon, des livres qu'on envoie sur commande. L'idée, c'était de rester dans l'ormuit Auvergnat. Donc, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Alliés, Cantal et Loi. Donc, nous avons deux catégories de production, des romans écrits par des gens de la région, des locaux, qui, souvent, pour cadre, effectivement, l'Auvergne ou le Livre de la Forêt, sont des romans qu'on appelle deux terroirs. Et puis, nous avons une autre catégorie, qui sont les beaux livres, qui s'intéressent à l'histoire, notamment, au patrimoine. On a publié pas mal de choses sur le patrimoine. Donc, ça constitue nos deux catégories essentielles de production. Ici, ce sont les dossiers auteurs, qui sont en dossier avec les contrats, les missions, les différents échanges qu'on a avec eux. Comment démarre-t-on ? Eh bien, on commence avec un livre. J'en avais un sous le coup, à l'époque, c'était le Pays de Saint-Antem, qui racontait un petit peu l'histoire des gens au siècle passé dans le canton de Saint-Antem. C'était le premier ouvrage qui est paru. Et avec les sous du premier, on a pu investir dans un second, etc. Et à partir du moment où on a vu dans les rayons des librairies, des maisons de la presse, des petits points de vente dans les villages, nos livres, certaines personnes qui avaient des choses dans leur terroir, qu'elles avaient fait ou qu'elles étaient en train de faire, ces personnes nous ont contactés, nous ont proposé qu'on lise ce qu'elles avaient écrit. Et c'est comme ça qu'on a constitué petit à petit notre écurie, entre guillemets. Là, on doit être autour de 80-85 auteurs. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 titres dans notre catalogue, qui sont le fruit de 15 années d'activité dans le secteur de l'édition. Je me suis beaucoup intéressé, quand j'étais plus jeune, à l'architecture rurale des provinces de France. Puis ensuite, je suis passé au côté plus technique, en m'intéressant au moulin. Donc ça, ce sont mes thématiques de prédilection. Tout ce qui concerne l'activité humaine, dans le cadre économique de l'ancienne société artisanale et rurale, c'est-à-dire, disons, du XVIIe ou XIXe siècle. Et donc, à chaque fois, effectivement, quelqu'un vit avec un thème comme ça, je suis preneur. Et quand je ne l'ai pas, c'est moi-même qui fais sur le terrain ce type de recherche. J'ai en cours, depuis 2002, une collection sur l'histoire industrielle, pré-industrielle, des cantons de l'arrondissement d'Amberg. Nous avons édité le canton de Vivroles, de Saint-Antem, d'Arland, d'Amberg en deux tomes, d'Auliergue. Et là, je travaille un 7e tome sur le canton de Cunia. Donc ce sont des ouvrages dans lesquels sont étudiés, dans chacune des communes qui composent le canton, les moulins, toutes les activités artisanales, utilisant l'eau, le feu, enfin, toutes les activités traditionnelles du lieu ou des lieux traversés par les enquêtes. Donc je travaille de trois façons différentes. Aux archives, où là je trouve ma documentation. Ensuite, sur le terrain, où je vais vérifier chaque chose trouvée. Et puis là, je rentre en contact avec des gens, et je recueille les témoignages oraux, par enregistrement. Et ensuite, je croise tout ça, l'oral et l'écrit. De toute façon, arriver à sortir un petit peu la quintessence de tout ça. Ah oui, voilà un livre en cours de réalisation. Donc on s'aperçoit qu'il y a encore des choses en rouge, par exemple, qui sont là. Donc tout ça se remplit au fur et à mesure, soit par des photos que j'ai déjà, ou d'autres que je vais aller faire parce que je ne les ai pas. Si on va aux premières pages du livre, par exemple, on s'aperçoit que... Au début, vous voyez, tout est à peu près déjà calé, là. C'est assez paradoxal. On pourrait penser que ça ne va intéresser que quelques personnes. Eh bien, en général, les mille exemplaires partent dans l'année ou dans les deux ans qui suivent. Ça parle aux gens du coin, c'est leur histoire. Dans les familles, on va en acheter 3-4 exemplaires. On en garde pour les petits-enfants parce que c'est l'histoire du passé. Et puis, il y a tous les expatriés de la commune ou du canton. Ils commandent un livre parce que c'est l'histoire de leur pays qu'ils ont quitté depuis 20, 30 ou 50 ans. Et dans toute cette partie-là, là, sur la fin, je n'ai aucune image, donc je vais insérer tout ça. J'ai beaucoup de projets, mais je ne rêve pas de mes projets. C'est-à-dire que j'en ai toujours 4 ou 5 d'avance. J'ai notamment un projet sur les hautes chônes du forêt, sur l'histoire des jasseries et des transhumances, qui sera un grand livre de l'histoire de cette zone de montagne depuis les origines. Je rêve également, je vais employer le mot rêver, d'un livre qui résumera un petit peu tous les ouvrages que j'ai pu consacrer au canton de l'arrondissement d'Ambert, mais de façon synthétique, qui sera un petit peu la quintessence de tout ce que j'ai rencontré au niveau de l'histoire du travail, des hommes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup à dire sur notre région, qui a été une région très habitée, très humanisée, et qui a produit énormément de choses. Dans mon esprit, sans programmer, viendra le jour où j'ai la documentation pour le faire, je l'accumule en permanence, je fais un livre, dès qu'il est terminé, j'en attaque un autre, etc. Donc les choses s'empilent les unes sur les autres et donneront au final, sans doute, ce dont j'aurais pu rêver. Sous-titrage ST' 501